L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Origine de la Grande Idierite La Grande Idierite est une pierre relativement peu connue et extrêmement rare. Elle fut découverte dans les falaises d'Andraoma, sur la côte sud de Madagascar. On en trouve aussi en Algérie, en Antarctique, au Canada, en République Tchèque, en Inde, en Italie, au Maloï, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Sri Lanka et aux Etats-Unis. Cependant, les Grand Idierite facétables de plus d'un millimètre n'ont été découvertes qu'à Madagascar et au Sri Lanka. 2. Composition de la Grande Idierite La Grande Idierite est un borosilicate de magnésium, fer et aluminium. Plus la couleur bleue domine, plus la pierre contient de fer. Cette pierre naturelle est non traitée et caractérisée par ses inclusions, même s'il existe aussi des petits exemplaires facétés. Ses inclusions, de petits canaux en forme d'épingles, et le fait que celles-ci s'étendent à toute la gemme représente le plus grand défi lors de la taille. 3. Histoire de la Grande Idierite La Grande Idierite, une pierre fine d'un bleu océan profond ou bleu lagune, fut découverte à Madagascar en 1902. Elle fut nommée en l'honneur de l'explorateur et naturaliste français Alfred Grandidier, 1836-1921, qui étudia l'histoire naturelle de l'île. 4. Les couleurs de la Grande Idierite Cette pierre transparente à translucide présente de magnifiques tons de bleu verdâtre et de vert bleuâtre. On trouve également des spécimens qui affichent un pléochroïsme trichoïtique, voire page 36, c'est-à-dire que la pierre présente trois couleurs selon l'angle d'observation, bleu vert foncé, incolore, voire jaune très clair, et vert foncé. La plupart des Grandidierites sont translucides. Taillées en cabochons, de forme convexe, très polies et sans facettes, elles ressemblent parfois aux jades. 5. L'hytothérapie La Grande Idierite faciliterait l'expression de soi et apporterait confiance et patience. 6. Entretenir société anonyme Grande Idierite Le mieux est d'éviter de mettre sa pierre ou son bijou en contact avec des liquides ou produits nettoyants. La meilleure façon de nettoyer sa pierre est de la frotter avec un chiffon sec comme celui offert par Juho Hello lors de la première commande. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, nous avons une rubrique spéciale pour le soin et l'entretien des pierres précieuses. 7. Bijoux EN Grandidierite Retrouvez tous nos bijoux certis de Grande Idierite sur la bijouterie en ligne. Nous savons que cette pierre n'est pas facile à trouver sur le commerce. Juho Hello a la chance de pouvoir proposer ses sublimes pierres fines aux collectionneurs. Montées sur or ou sur argent, nos bijoux auront du mal à rester discrets. Il faut dire qu'une si grande qualité pour un prix aussi bas. Ça fait parler. Merci. Merci.